bonjour alors j'ai deux trois lecteurs qui m'ont demandé comment faire une application web avec chat gpt alors c'est presque presque on va quand même essayer de faire quelque chose de bien donc là on est sur chat gpt il va nous sortir le code il nous faut un éditeur de texte pour tester l'application et puis c'est tout pour l'instant éventuellement on le mettra en forme pour que ça soit joli mais c'est le même principe donc on s'est logé dans le chat gpt et on va lui demander voilà c'est on demande d'écrire une application web en html javascript je vais vous expliquer pourquoi avec on va faire simple deux boutons qui montent le score de 1 et qui affiche le total alors j'ai dans la navigature internet celle du html javascript c'est parce que je veux que ça soit interactif qu'on puisse appuyer sur des boutons et que ça réagisse les boutons oui c'est déjà un vocabulaire spécifique qui montre le score de 1 en jeu fait exprès que ça soit pas très précis ben voilà il nous sort la page même en forme à tim l'avait pas fait les autres fois mais voici l'envie le ou décrypter tout ça là plus précis que d'habitude mais c'est bien il progresse voilà donc il génère la page est pas belle quand il a mis régénérer la réponse là c'est que c'est fou donc on va sur l'autre page on revient ben je vais vous le commenter on va le copier ce code on va regarder s'il fonctionne on va aller le mettre dans un éditeur de texte ici là voilà il est tout beau je vais l'enregistrer je vais demander de l'application par défaut donc c'est un compteur de score donc là plus un plus un et là il a mis moins un bon il n'a pas tout à fait écouté ce que j'ai dit mais il m'a fait une belle présentation j'ai bien des boutons qui sont interactifs ici change de couleur le score actuel c'est 3 4 5 donc ça fonctionne mais c'est pas tout à fait ce que je voulais alors qu'est ce qu'on avait je vais mettre ici c'est plus facile donc j'ai une page internet il m'a simplement dessiné des beaux boutons qui changent de couleur qu'on passe dessus ensuite il m'a mis quoi il m'a mis des éléments il m'a mis un titre il m'a mis le score qui est ici plus deux boutons donc il m'a bien mis le score ici là cet élément là plus les deux boutons qui sont en dessous ça c'est ce qu'il affiche puis ensuite le script qui lui a demandé quoi eh ben il lui a demandé de créer des variables tch 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 on appuie sur le clic sur celui de gauche et ben on monte le score et quand on est pris sur celui de droite eh ben on descend le score la variable score elle est à zéro et puis ensuite si on appuie ça monte si on descend tout est juste mais c'est pas ce que je voulais moi je voulais deux boutons les deux boutons on va lui dire je voudrais les deux boutons doivent monter le score il est reparti il aurait écrit l'application vous voyez là c'est textuel vous passez d'une phrase au code il écrit en blanc parce qu'il en fait il teste plusieurs versions de ce qu'il a en mémoire et puis au bout d'un moment par contre il faut pas utiliser ça parce que sinon ça fonctionne pas il faut rafraîchir la page sinon ça va pas le faire donc là il m'a fait bien les deux les deux montrent le score on va vérifier quand même si ça marche donc on copie le score on se remet là on prend l'ancienne on l'efface entièrement on remet la nouvelle on l'enregistre et on l'atteste l'application par défaut cette fois-ci il n'en a plus 10 là toc alors voilà super c'est encore pas ce que je veux mais c'est pas grave c'est juste ici là qu'est on relie un score parlant en moins de deux il a inventé notre score en 20 secondaire c'est trop bien alors si vous voulez c'est facile le code, il suffit juste à savoir où c'est là, on aurait pu faire un score parlant c'était intéressant voilà donc j'ai une appli fonctionnelle de ce que je voulais je monte les deux scores, le reçu donné, but marqué, on s'en fout, ça fonctionne allez on continue on va essayer de l'améliorer un petit coup on va c'est juste pour expliquer le principe il me faut un bouton de reset remettre les scores à zéro ça se passe pas mal voilà on va arrêter il continue voilà à partir du moment où il me régénérer la réponse on peut actualiser parce qu'en général il nous raconte sa vie il explique ce qu'il fait dans l'entraînement c'est un bouton reset atouge lorsque l'égulateur clique sur ce bouton elle remet le score à zéro et c'est affiché en temps réel hop copier vous avez compris ce qu'on fait, on prend l'ancien code on sélectionne, on efface, on met en nouveau, on enregistre et on le teste dans l'application il m'a remis le plus 10, alors c'est pas grave vous avez compris comment on a un plus 10 et quand j'appuie sur initialiser hop il remet tout à zéro voilà alors cette page ici, cette page qu'on a enregistré qui est une page html qui est un fichier vous pouvez le mettre sur vos tablettes, sur vos téléphone, sur vos ordinateurs, ça fonctionne à vous de mettre ce que vous voulez dans les boutons voilà allez à plus